bonjour bonjour à tous avant de vous parler de l'extension prélude et de Elysium et Elia je voulais revenir par rapport à la précédente vidéo sur Thirathromimars j'avais omis de parler de d'une variante du jeu qui est également possible de mettre en place dans le jeu de base donc ça s'appelle l'air des corporations qui permet de faire une partie un peu plus longue en ayant d'autres mécanismes à mettre en place donc on a plusieurs cartes donc on reconnaît avec le symbole triangle qui est sur le côté donc à ne pas confondre après lorsque je vous parlerai de l'extension prélude qui a un autre un autre icône voilà donc ce sont des cartes en plus que nous avons donc des cartes corporations et des cartes projets que nous avons au début et que nous mélangeons du coup avec le deck de départ donc cette variante là met en avant du coup l'économie et la technologie donc ça ne contribue pas directement à la terraformation mais ça permet de développer les corporations et d'apporter de nouvelles de nouveaux choix stratégiques donc ça prend plus le temps qui déconseille de mettre en place cette extension cette petite extension là lorsque l'on débute le jeu donc voici par rapport à cet élément là que j'avais oublié d'indiquer lors de la précédente vidéo vous parler de l'extension hélas et élysium avec de nouveaux plateaux de jeu également de l'extension prélude donc concernant hélas et élysium nous avons ici la face hélas de la planète mars donc le plateau est vraiment similaire à celui qu'on a dans un jeu de base de terraformier mars et nous avons des nouveaux bonus de placement donc ils sont qui sont intéressants qui apportent une différence par rapport au plateau de base les objectifs et les concours et compense sont également différents donc ici nous allons avoir l'objectif diversificateur qui nécessite d'avoir au moins huit pages différents enjeux donc celui ci l'objectif tacticien qui nécessite d'avoir au moins cinq cartes ayant des prérequis en jeu l'objectif polaire nécessite de posséder au moins trois tués sur le pôle donc deux lignes du bas générateur nécessite d'avoir une production d'énergie supérieure ou égale à 6 donc vraiment en mode un objectif spécifique frontalier nécessite d'avoir au moins trois vagues joviens voici par rapport aux objectifs par rapport aux récompenses cultivateurs posséder le plus grand nombre de tuiles forêts mania posséder le plus grand nombre de cartes instantanées donc les cartes vertes que l'on pose directement sur le plateau de jeu comme celle-ci Spationautes donc avoir le plus grand nombre de badges espaces excentriques avoir le plus grand nombre de ressources sur des cartes et entrepreneurs avoir le plus grand nombre de badges construction voici par rapport au tableau hélas donc on retourne nous avons le plateau de jeu elysium donc avec le même système de mise en place il y avait des autres des récompenses spécifiques sur ce tableau des objectifs différents et des récompenses également différents donc au niveau des objectifs nous avons le objectif généraliste qui nécessite d'avoir les six productions augmentées d'au moins de un spécialiste nécessite d'avoir nécessite qu'une production soit au moins de 10 écologistes nécessite d'avoir au moins six badges bio donc ce qu'on représente les plantes les microbes et ou les animaux visionnaire d'avoir au moins 15 quatre projets en jeu donc ce sont les cartes bleues et les cartes vertes et les gens nécessitent d'avoir au moins cinq cartes événements jouées donc les cartes événements ce sont les cartes rouge passons maintenant aux récompenses donc célébrité donc posséder le plus grand nombre de cartes en jeu ayant un coût de moins 20 méga crédit donc on ne compte pas les cartes rouge dans les cartes événements qui sont face cachée industriel avoir le plus grand nombre de ressources acier et d'énergie coulons des sables posséder le plus grand nombre de tuiles au sud de l'équateur donc ce sont les quatre lignes du bas concessionnaire posséder le plus grand nombre de tuiles adjacentes à des tuiles océans et bienfaiteurs avoir le plus haut niveau de terra formation donc voici par rapport à cette extension là je vais maintenant vous parler de prélude donc prélude c'est vraiment une petite boîte mais qui apporte quand même pas mal d'informations pas mal de nouveautés par rapport à terraformi mars dans la boîte nous avons bien évidemment une notice qui explique ce qui se passe les nouveautés les cartes prélude le mode variante par rapport au mode solo et nous avons différents types de cartes de base par rapport au mode solo pour par rapport à prélude donc on devra atteindre les objectifs donc d'océan de niveau d'oxyde et de température il faut l'atteindre en 12 générations plutôt que de l'atteindre en 14 générations donc là par exemple de base c'est 14 avec l'extension prélude ça sera en 12 générations parce que l'extension prélude enfin apporte de nouvelles cartes qui permettent de gagner un petit peu en rapidité par rapport au jeu et un nouvel un autre objectif également par rapport au mode solo donc qui permet d'atteindre le nt de 63 donc de base en 14 générations avec le mode solo nt solo ça sera du coup en 12 générations et pour ça nous avons un nouveau projet standard qui s'appelle gaz tampons et pour 16 millions au moment notre production de nt de 1 donc nouveau projet standard ce sont les projets qui sont ici dans l'extension prélude nous avons également de nouvelles cartes de corporations dont ces cartes là nous allons les mélanger aux autres cartes corporations et on peut du coup en tirer une lorsque l'on fait notre notre main de départ donc il ya cinq quatre corporations en plus voici au niveau des des cartes corporations nous avons également dans l'extension cette nouvelle carte projet qui apporte de nouveaux éléments donc éléments important parce qu'après vos cartes seront mélangés avec les autres nous reconnaissons les cartes prélude grâce à ce symbole là donc nous avons cette carte projet en plus celle ci donc il y en a sept qui a sept quatre projets en plus grâce à l'extension prélude et grande nouveauté il ya des cartes prélude donc au début de la partie nous avons quatre quatre prélude et nous devons choisir deux ce sont des cartes gratuites que nous allons jouer immédiatement et qu'on va s'attribuer les bonus qui sont sur les cartes voici un petit peu les quatre qu'il ya voici par rapport à ces cartes là donc je trouve que l'extension prélude est quand même plutôt bien on s'apporte des nouveautés par rapport aux jeux terra formation et de nouvelles cartes de nouvel mécanisme et ça permet de jouer un peu plus rapidement autre point également que j'aime bien c'est que nous avons quelques aides de jeu donc c'est pas mal quand on commence à jouer à terraformée de mars lorsqu'on veut vraiment refaire un petit point par rapport aux éléments du jeu que nous avons donc terre au feu le point sur les systèmes de génération sur les systèmes de tuiles par rapport au placement et les derniers points par rapport aux fins de partie et par rapport au score voilà voilà pour ces deux extensions là donc hélas et lyzium et l'extension prélude bonne journée allez 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 Sous-titrage ST' 501